Bonjour à tous à tous c'est Morrigan et donc je vous retrouve pour la troisième partie de mon guide sur le raid solo de Kropta donc on est à l'étape des sirènes que vous connaissez bien si vous avez fait ce raid donc qui est l'avant dernière étape avant le boss Kropta donc dans le début de cette étape c'est assez simple on va aller chercher les sirènes de chaque côté puisqu'on a non les prêtresses d'ailleurs je dis n'importe quoi puisqu'on a une prêtresse donc avec bouclier de feu de chaque côté donc on va les faire sortir des tours ce sera plus simple il y a quelques chevaliers il faut faire attention à ne pas se prendre de coup d'épée de chevalier parce que ça fait mal normalement si vous êtes à partir du niveau 31 vous prenez plus enfin vous êtes plus one shot par les chevaliers donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle mais en dessous vous faites vraiment one shot et puis bon faut quand même éviter donc là petit fail de saut mais ça va il va se rattraper donc comme je l'ai déjà dit dans les précédents épisodes je répète c'est Sey qui est en train de faire le gameplay moi je fais la caméra bien sûr si vous voulez vraiment que je vous le fasse j'essaierai après c'est une question de répétition comme j'ai déjà dit ce que je veux moi c'est vous montrer la technique proprement et avec cette vue troisième personne c'est vrai que j'aime bien ce que ça donne j'adore l'effet que ça fait c'est propre je trouve on a même pas les indications d'armes ou quoi qui ne servent à rien finalement là pour ce genre de guide donc je trouve ça plutôt propre j'espère que ça vous plaît aussi et donc on va tuer les prêtresses donc bien sûr avec brise glace ou toute autre arme à dégâts de feu puis qui va faire du dégât un brise glace 331 ça fait toujours plaisir un petit marteau noir aussi si vous l'avez looté dans le raid ça peut toujours passer personnellement j'ai déjà fait sinon avec Mida même ou vision des confluences ça passe aussi de toute façon faut pas se presser sur cette étape du raid en solo vous avez largement le temps c'est assez tranquille vous faites les deux prêtresses ensuite vous allez tuer en fait les mobs au bout d'un moment la prêtresse qui est à l'intérieur enfin la sirène justement va entamer son champ de la mort et donc là vous allez pouvoir tuer les vigies qui sont à l'intérieur de chacune des deux tours où vous êtes allé au tout début donc là on tue les prêtresses déjà c'est déjà une première étape on y va même au pistolet soyons fous et donc oui les mobs comme je vous disais il faut tuer les mobs puisqu'en fait donc là vous voyez que ça il change d'arme il change en fait pour prendre Galahorn pour pouvoir one shot les vigies par la suite quand il aura tué assez de mobs donc pour l'instant de toute façon je crois qu'il n'y avait pas les vigies il est passé en Doctrine et Pace pour pouvoir aller voir justement si les vigies étaient là puisque c'est vrai qu'on fait pas forcément attention à l'indication de si elles sont là ou pas vous voyez elles sont pas là on en est sûr maintenant c'était le petit check pour bien montrer qu'elles sont pas tout de suite là du coup on peut prendre son temps il clean les mobs sur la map c'est plutôt pratique il faut surtout le côté gauche vraiment il n'y a pas beaucoup de mobs vous l'aurez remarqué tout est amassé à droite il y a une vraie fiesta à droite et donc le côté gauche c'est assez simple vous avez deux chevaliers plus un à l'intérieur quelques acolytes ça se fait assez facilement au final donc commencez par ce côté là comme ça vous êtes sûr que vous avez un côté par lequel vous allez pouvoir passer puisqu'après vous allez rentrer à l'intérieur pour tuer la fameuse sirène de la mort donc tuer ces chevaliers, tuer les acolytes ensuite si vous avez encore du temps parce que c'est vrai que là c'était chaud parce que c'est vrai que si la sirène n'entame pas son champ vous avez du temps vous pouvez aller clean un peu à droite vous faire un petit peu de place et bon normalement après avoir clean à gauche surtout si ça met autant de temps il s'est fait un peu troll la seille sur le coup après avoir clean à gauche normalement il n'y a pas de soucis bien sûr pour ce raid solo il faut des mines de lourdes c'est mieux c'est vrai que là on était un peu court sur les mines de lourdes donc il aurait pu utiliser des mines de lourdes mais au cas où ça ratait il fallait quand même les économiser surtout qu'il y avait Gzur qu'elle est arrivée donc on allait éviter ça donc vous voyez il clean, il clean, il clean et vous allez avoir après les vigies qui arrivent je vais accélérer d'ailleurs pour arriver au moment des vigies puisqu'on ne va pas le regard décliner pendant des heures on en arrive à l'apparition des vigies une fois que la sirène a entamé son champ donc normalement une requête suffit vous pouvez assurer le coup en en lançant deux c'est vrai que du côté droit justement des fois avec le chevalier qu'il y a derrière on n'est pas bien précis donc faut pas hésiter à en caler deux tant qu'à faire donc là petit avantage avec le chasseur c'est qu'on peut passer invisible bien sûr chaque classe a ses avantages c'est faisable avec toutes les classes je pense notamment de toute façon l'arca par exemple pose Reza le titan avec sa bulle donc voilà il y a vraiment quoi faire donc voilà vous voyez deux requêtes pour passer, deux requêtes de Galhorn son Galhorn était monté à fond pour vous donner l'info de toute façon il faut quand même un très très bon requête pour solo ce raid sinon c'est pas possible une bonne arme principale aussi et puis un sniper à la brise glace ou autre donc oui je vous disais n'importe quelle classe puisque c'est vrai que par exemple le raid qui a été fait en 27 minutes sans mourir c'est un titan qui l'a fait donc il n'y a pas de... je sais que certaines personnes disent à main c'est ce qu'on peut faire avec une autre classe oui il n'y a aucun souci hein si ce n'est que là je vous montre avec un chasseur on essaiera peut-être de montrer autrement après j'en sais encore rien et donc là voilà les fenêtres sont ouvertes il n'y a plus qu'à tuer la madame à l'intérieur n'est-ce pas la sirène on va dire je dis tout le temps n'est-ce pas d'ailleurs on me l'a dit dans ma dernière vidéo je suis désolée et donc pour la tuer il y a une petite astuce quand même c'est parce que vous avez quand même beaucoup d'ennemis au sol donc c'est vrai que si vous montez sur les portes que vous avez sur le côté à gauche juste en haut des portes vous n'allez plus vous faire toucher par les ennemis au sol ne serait-ce que par exemple les esclaves, les chevaliers vous allez avoir les acolytes qui vont vous tirer dessus mais ça va à peu près en plus si vous êtes en épéiste et que vous vous sentez mal vous pouvez toujours si vous avez votre super passer invisible là-haut en utilisant juste votre gâchette donc vous voyez là il monte et donc là il n'y a plus qu'à tirer sur la sirène en plus normalement elle ne vous focus pas des fois c'est le cas vous avez vu là il a failli lancer une requête au mieux pas parce que là il serait pris directement sa requête ça faut faire attention à ça quand même donc voilà après elle se cache bien sûr comme une prêtresse ça c'est vraiment le côté un peu lourd des prêtresses qui ont tendance à se cacher vraiment tout le temps donc c'est un peu énervant mais bon il faut être patient c'est vrai qu'il faut faire attention quand arrive la liturgie qu'il ne reste que 30 secondes pour finir c'est vrai que ça peut vous mettre le stress mais il ne faut pas avoir peur vous voyez là quand ça clignote en rouge ça y est il reste 30 secondes mais il ne faut pas se stresser là-dessus normalement vous avez le temps si vous êtes bien calé et normalement vous ne prenez pas trop de dégâts vous voyez un petit acolyte à gauche mais ça passe plutôt bien donc n'hésitez pas d'ailleurs à redescendre s'il le faut il ne faut pas hésiter si vous ne le sentez pas le principal c'est de la tuer voilà c'est une bonne chose de faite et donc ensuite après ça c'est assez simple il va falloir tuer tous les mobs qui restent sur la map donc c'est une étape plutôt longue que je vais d'ailleurs vous passer bien sûr je vais vous mettre juste le début d'ailleurs il rechange d'armes donc c'est une étape longue il ne faut juste pas faire d'erreur bien sûr n'allez pas vous retrouver en plein milieu de la map entouré de tous les chevaliers ou autre vous pouvez carrément vous remettre dans les tours où on s'est mis au début qui sont des zones super safe tout du moins dans cette étape pas d'étape d'après puisqu'on a des chevaliers et donc vous pouvez vous mettre dans les tours ça vous évitera vraiment de prendre des dégâts parce que quand vous en êtes arrivé là il n'y a pas de sauvegarde vous venez de tuer la sirène mais si vous mourrez là par exemple s'il se prend une grosse claque d'esclaves il redémarre de zéro donc il faut vraiment faire attention tant qu'il n'y a pas écrit nouvelle mission la chute de Kropta vous n'avez pas passé l'étape en fait elle n'est pas encore validée ceux auxquels il faut faire vraiment attention c'est les chevaliers avec les épées qu'on a au milieu à côté du cristal sachant qu'il va tuer celui-ci il y en a un deuxième d'ailleurs juste à droite mais après si vous avancez à côté du cristal au bout de quelques mobs que vous aurez tués il va y en avoir deux nouveaux qui vont apparaître dans la porte que vous voyez là juste à gauche de l'image et donc il faudra faire très attention parce que c'est des coups à se prendre un gros coup d'épée par derrière donc il faut faire très attention à ça mais sinon normalement ça se passe plutôt bien donc voilà j'espère que ça vous aura été utile cette vidéo et je vous retrouve très vite pour la dernière étape le combat contre Kropta en solo j'espère que ça va bien se passer et je vous dis à bientôt